C'est celui des transferts interbassins en Provence, c'est le rôle d'une société qui est identique à celle que nous avons vu tout à l'heure, BRL, où la société que nous ne dirons pas aujourd'hui, c'est la société qui est responsable des projets du barrage de Sibins ou d'autres barrages, c'est une société d'aménagement régional, la SAR, qui est aussi une société d'économiste en France. Et d'abord, je voudrais, parce qu'à Barcelone, vous ne connaissez pas obligatoirement la géographie de la région de Paca et de la Provence, faire un petit point géographique pour dire que l'eau pluviale et l'eau des masses de surface est très mal répartie en région de Paca, à la fois dans le temps, parce qu'il y a des variations interannuelles, des mêmes variations interannuelles, la plus bonne, mais aussi dans l'espace, parce que les chaînes de montagne ou de colline bondent d'est en ouest, et donc, pour acheminer l'eau qui est assez abondante, en particulier autour d'une rivière qui est affluent du Rhum, qui s'appelle la Durance, et son principe à l'affluent, qui s'appelle le Vernon, vers les Pleines Côtières, où se trouvent les villes, il faut faire des transferts interbassains, mais c'est pas d'énormes bassins. Donc, depuis que la Provence existe, il y a eu des transferts d'eau interbassains, comme il a été dit tout à l'heure, chez les Roumains, etc., d'accord, mais le premier canal d'importance a été connu au XVIe siècle, par un ingénieur qui s'appelle Avant de Crapone, et qui a dévié l'eau de la Durance vers la plaine de la Croix, grosso modo. Ensuite, Marseille a eu de bons problèmes d'eau. La ration d'eau, en 1840, était autour de 30 litres par personne, et en croissance démographique importante. Un projet, il y a vu le jour, qui a été réalisé en 1852, et qui vise à mener l'eau de la Durance, de la base Durance, vers Marseille par un canal, qui s'appelle le canal de Provence. Marseille a acquis ce qu'on appelle le droit d'eau sur la Durance, à conclure amont aux gens qui étaient à Naval, aux gens qui étaient en amont, et je vais vous montrer un petit peu ce qu'est le canal de Marseille. Le canal de Marseille, ici. Vous voyez le trajet assez sinueux du canal de Marseille, qui a été construit au milieu du XIXe siècle, avec des aqueducs, des barrages, et qui a bouilli à Marseille en deux branches, une branche marseillenne, et une branche qui va vers un port, qui est un port industriel, qui est devenu plus qu'un port de plaisance maintenant, qui s'appelle la Ciota. Alors, là, je vais le formuler, parce que ça ne fonctionne pas comme je voulais, mais ça vient. La Durance étant une rivière alpine, elle avait des crues extrêmement dangereuses, elle était particulièrement diabolique. Par exemple, Madame de Sébigné, qui était une épistolière du XVIIe siècle, on parlait en des termes horrifiés, quand il y a eu des crues de l'adurance, ça dévastait tout sur son passage. Et l'État, l'État-conseille, au moment où il... C'était l'État-stratège, que certains veulent reproduire maintenant, avait fait le projet qu'il a réalisé d'une retenue dans le cours le plus haut de l'adurance, qui s'appelle... Je vais essayer de vous montrer. Ça s'appelle la retenue de Saint-Bonçon, qui est dans le... Je ne comprends pas très bien, mais qui est dans le cours supérieur de l'adurance. L'adurance étant une rivière qui est soumise, donc, à des crues de printemps et des crues d'automne. Lorsque les neiges de printemps fondent et les crues d'automne lorsqu'il y a des épisodes d'hiver sur les Alpes ou des épisodes qu'on appelle notamment méditerranéens, le DTU. Et cette retenue a été accompagnée d'un grand projet qui a un fonds réglé des problèmes énergétiques. L'EDF, si on parlait de ce projet, c'est le maître d'oeuvre, en fait. Et là, on revient à ce qui a été dit tout à l'heure sur le rôle de l'État et le rapport entre l'État et la démocratie, les démocraties, etc. Donc, l'EDF a créé tout au long de l'adurance un certain nombre de centrales, centrales électriques, et a doublé l'adurance par un canal sur lequel c'est plus facile d'établir les centrales, qui a mis le cours de l'adurance très erratique, qu'on appelle le canal usinier EDF, usinier EDF, sur lequel vient maintenant se brancher le canal de Marseille. Et alors, évidemment, comme tout ça a été régularisé, les droits d'eau, les gens en amont et en amal, ont été révisés et ça a permis de libérer les ressources de son principal fluant qui s'appelle le verbeau. Et donc est née la société du canal de Provence qui gère essentiellement les eaux du verbeau qui ont été libérées à l'usage à la fin des années 50. C'est un produit très important, un réseau très important qui irrigue, au départ, il était fait pour éviter l'agriculture, mais qui va apporter de l'eau à un certain nombre de communes, de collectivités de communes du Méditerranéen, en particulier Toulon ou bien à l'intérieur des terres ex-en-Provence. On reviendra là-dessus, vous voyez déjà que, vous voyez un petit peu ce réseau là, un peu épuré, et vous voyez qu'en potillé, il y a beaucoup de transferts intervassants par des pubs, vous voyez, les galeries, etc. Alors, peut-être que je vais passer à-dessus, mais ça vous donne une idée des eaux de surface. À gauche, c'est le rose, un peu plus loin, alors il y a un certain nombre de petites rivières. Ensuite, il y a les eaux de surface disponibles, c'est l'adurance, le verre d'eau, du bar, et ensuite, un certain nombre de fleurs de côtiers dans le bar, d'autres petits fleurs de côtiers que vous voyez, avec des quantités d'eau qui ne sont pas négligeables parce qu'elles réalimentent un certain nombre de nappes ou bien elles servent de base à la cocavalisation de l'eau jusqu'à présent. Vous voyez, là, on parlait du bassin, là, on voit un petit peu l'ensemble des sous-bassins. Les limites, vous voyez ici, sont des limites de crête. pour passer d'un sous-bassin à un autre sous-bassin, il faut faire des ouvrages d'art, soit des aqueducs, soit des galeries, soit enterrés de la filoterie et fonctionner sous pression à Bédicifon. Il y a à peu près les sous-bassins et les fleurs de côtiers, alors le Gard, le Gapot, etc., la plus jaune dans la vallée maintenant près de Marseille. Bon, pour vous donner un petit peu l'idée de la complexité des sous-bassins dans cette région et aussi dans le mesure où la plupart des villes importantes sont relativement près de la côte, la nécessité pour alimenter la consommation urbaine, de transférer des eaux. Tout ça est tout à fait rationnel jusqu'ici. Vous voyez aussi qu'il y a des aquifères dans lesquelles là aussi on a on a pompé d'une façon inconsidérée. Je ferai les mêmes remarques que les amis qui ont précédé. Aquifères karstiques, vous voyez, sont très importants dans la région. Ils sont en jaune, et aquifères profonds qui sont beaucoup plus difficiles d'accès ou qui demandent plus d'argent pour les forages. Ces aquifères sont des ressources qui sont menacées. Et d'autres aquifères, on le verra tout à l'heure, sont en train d'être explorés. On verra avec quelles justifications. revendons sur cette société qui a été constituée par l'État, Société d'aménagement régional, avec un petit peu comme les autres Société d'aménagement régional comme but, distribution de délégation, partenisation, situation, etc. L'État a passé une concession, un contrat pour réaliser le cadre de Provence, d'autres ouvrages. Et en France, il y a eu, en 1983, un processus de décentralisation dans le pouvoir aux collectivités locales, régionales, etc., qu'on a appelé la première étape de la décentralisation. Et la région, en 1983, donc, s'est fait transférer les droits de l'État. Et donc, actuellement, le premier actionnaire de cette société qui n'est pas intégralement publique, qui est une société d'économie mixte. L'économie mixte dont on va voir ici les caractéristiques. Les volumes, ceux qui sont desservés en nom d'irrigation, mais là, ça n'a pas bougé. L'irrigation, en France, en France, en France, d'Azur-Corse, est relativement plus faible qu'ailleurs. Les territoires agricoles sont très contraints. Il y a, au contraire, une tendance pour les villes, les conurbations assez tendres. L'agriculture périurbaine disparaît, etc. La fourniture d'eau pour l'agriculture ne vise pas de grandes exploitations, de petites exploitations de l'errage. J'ai ajouté une carte un peu plus loin. Cette mission, on va dire, est en déconneur. D'autant que la société des caractéristiques qui est en France met en oeuvre, petit à petit, un peu chichement, des aides pour installer du goût à goût, etc. Et ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, il y a à peu près le tiers de l'eau qui est produite qui va alimenter les entreprises de la région dont un certain nombre d'entreprises de haute technologie qui ont besoin d'eau extrêmement pure. Parce que quand on fabrique un certain nombre d'objets de haute technologie comme des écrans, par exemple, on a besoin d'eau complètement pure, ou de passe complètement pure, bien lorsqu'on fabrique des puces pour les téléphones portables, pour les cartes de crédit, il faut d'eau très pure. Et dans la région de Dex, dans une région qui s'appelle la région de Bousset, de Dex, il y a ce type d'entreprise, des entreprises majeures dans ce qu'on met qui ont besoin d'eau extrêmement pure. De même, pour faire des panneaux solaires, on a besoin d'eau extrêmement pure. ça consomme beaucoup d'eau. Donc, en fait, idem, dans la région de Grasse, pour les usines qui fabriquent des parfums. L'eau industrielle, c'est quand même le tiers. Et la société de Gare de Provence a un peu plus de tiers de l'eau qui est livrée à des syndicats, à des recoupements, qui sont des recoupements qui ont la maîtrise publique de l'eau potable. même si ensuite, elle délègue l'exploitation à des sociétés privées par ce qu'on appelle des délégations de services publics. un capital relativement modeste, au départ, avec des collectivités, la région, le département, la ville de Marseille, des banques, Caisse nationale de frégé agricole, Caisse nationale de frégé agricole, ça, c'est la banque, c'est une banque soi-disant coopérative, qui est en fait, une banque privée qui fonctionne comme une banque privée. Et la Caisse des dépôts et consignations, c'est la banque publique et les chambres d'agriculture des salles d'éparquements qui ont servi. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que les profits, toutes les années, quand on regarde le bilan, ils sont mis en réserve, mis dans un fonds de réserve, éventuellement, en cas de coup dur, pour éviter le dépôt du bilan éventuel, ou bien ils sont mis en remport à nouveau. Il n'y a pas de profits qui sont distribués entre les membres. C'est réinjecté dans l'exploitation et dans les projets. Quant aux projets, ils sont financés par les actionnaires divers et relativement que par l'apport des banques qui sont actionnaires. Alors, jusqu'ici, tout est parfait, ça va être. Donc, revenons rapidement sur cette carte. On voit qu'il y a beaucoup de tubes. On va parler de tubologie. Il y a beaucoup de tubes. Mais les tubes, les tubes à un poitillé. Mais les tubes, ça ne veut pas dire plus. C'est les tubes de damel dominale de 800 ou de 600 ou plus. Mais ça n'indique pas que c'est mauvais, les tubes, comme a dit directeur. C'est négatif, comme ce qu'on suppose à ça dans 72 cas. Par exemple, en ce qui concerne Marseille, on voit bien que les tubes qui arrivent au Val-en-Dol, qui viennent sécuriser éventuellement les inductions de nos potables pour Marseille par le canal de Marseille. Là, c'est la seconde ressource plus ou moins utilisée. On verra que sécuriser, c'est la première chose parce qu'à l'amont du canal de Marseille et sur la branche qui va du Verdon jusqu'au canal d'Utis et du DF, il y a de l'eau, de refroidissement de la centrale nucléaire Jules-Rovitz. Donc on se demande ce qui pourrait lui arriver à cette eau, s'il y avait un problème à cette centrale. Donc la sécurisation, c'est beaucoup dire. Enfin, c'est prévu comme ça. Et je vais vous montrer alors la carte c'est bientôt de la nouvelle extension et qui pose aucune problème. Celle qui va de Saint-Maxime à Saint-Maxime et à Fréjus. C'est-à-dire en pleine zone touristique, Côte d'Azur, S.F. J'espère que j'ai gagné d'ailleurs. Donc, vous voyez, ça c'est le trajet dont la première tranche a été terminée qui va donc le tour Saint-Maxime tour est un peu situé par les morts vers les villes très fréquentées à la fois par les touristes et il faut savoir que c'est une région où il y a beaucoup de résidences secondaires. donc ça va aussi alimenter qu'il y sécurisait les ressources locales à Saint-Trompé, etc. Dans toute cette zone-là où le tourisme, bien sûr non écologiquement soutenable, est en train de se développer bien plus vite que la croissance de la France, par exemple. voilà un petit peu ses caractéristiques et vous voyez que sont impliqués dans l'investissement, il est fourni, enfin l'investissement est fourni par les collectivités territoriales et par la case des dépôts, etc. Il n'y a pas de gros problèmes comme nous l'avons vu d'investissement. Mais vous voyez que en dernier, parmi les partenaires, il y a les syndicats à distribution de l'eau, CEL, CILESIMS, CILESIMS, ce sont des groupements de communes qui vont acheter de l'eau pour la potabiliser dans cette région publique. Second, alors, donc, qui va être concerné par tout ça ? Vous voyez, on ne voit que l'été, c'est-à-dire le moment où les cours d'eau ont même elles-mêmes le retenu son tel étiage, même les étièges de l'eau, et sur une période qui est de plus en plus longue, on va devoir alimenter de 2 à 4 plus de personnes qu'en hiver. Voilà pourquoi cette liaison a été conçue et pourquoi elle va aller certainement jusqu'au bout. Le bateau continue à avancer et voilà, c'est un fait, c'est la situation actuelle.